Islet est un charmant jeu d'aventure metroidvania, développé par Kyle Thompson et publié par Armored Games Studio. Sorti le 24 août 2022, il est disponible sur PC, Switch et Xbox. Vous incarnez Ico, un petit guerrier en quête d'unir des îles flottantes pour restaurer un monde magique. Ce jeu est un mélange parfait de combats dynamiques, d'exploration et de magnifiques environnements dessinés à la main. Si vous aimez les jeux indie et l'exploration, c'est une perle à découvrir. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Islet. C'est un jeu qui m'avait l'air très bien. J'ai vu quelques images, mais pas plus. Je crois que c'est un genre de Zelda-like, de souvenir. On va découvrir ce jeu ensemble. Je ne me suis pas spoil. Je ne sais pas quoi m'attendre. On va découvrir le jeu vraiment à la dure, à l'ancienne. Donc je vous mets sur l'écran et c'est parti. Alors, en... normal, allez. Il y a très longtemps, cinq petites îles flottaient dans le ciel, dérivant sans but selon le courant des vents. Lorsqu'un jour de concert, ces cinq îles se sont touchées. Cette terre qui était autrefois une hospitalière est devenue prospère, car les cinq écosystèmes s'équilibraient parfaitement entre eux. Pour empêcher les îles de s'éloigner les unes des autres, un noyau électromagnétique massif fut construit profondément dans chaque île. Au fil du temps, ces noyaux tombèrent dans l'oubli. Jusqu'au jour où les îles se retrouvèrent de nouveau seules. La terre devint aride, les bêtes renières et la vie devient calme. Chaque année, des centaines de guerriers ambitieux partent à la découverte de ces îles pour tenter de rallumer leurs noyaux dans l'espoir de Rhinir à nouveau ses terres. Et bah, pour l'instant, c'est pas du tout à Zelda like. Vu que c'est de vue de côté. Salut, Ico. Comment... Comment tu vas là-haut ? As-tu déjà vaincu des bêtes ou sauver des villages ? Tu me manques ici. Tu sais, si c'est trop difficile là où tu te trouves, et si ça ne se passe pas bien, n'aie pas peur de revenir chez toi. Nous pensons tous à toi, Mika. C'est super d'avoir tes nouvelles. Malheureusement, je n'ai pas encore eu beaucoup de succès et je me sens plutôt seul ici. Si je ne trouve pas bientôt un village à sauver, je vais sûrement rentrer. Tu sais, je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus facile. Le Mika. Oui, ça se passe super bien ici. Vous me manquez tous en espérant que la prochaine fois que vous me verrez, je serai un puissant guerrier Ico. Ico ? C'est vraiment toi ? Je ne t'ai presque pas vu dans cette minuscule chose. Comment vas-tu ? On ne s'est pas croisé depuis l'école. Tu n'as pas encore eu l'opportunité de sauver le monde ? Parce que, moi, si... Je crois que j'ai déjà tué une centaine de bêtes et sauvé une bonne douzaine de villages à l'heure qu'il est. J'ai même reçu un surnom dans le coin. Grosse tête. Ils ont sûrement reconnu mon intelligence. Cela dit, je pense que les surnoms sont un peu puérils, donc je préfère mon nom d'origine. Snut. Une fois que j'aurais trouvé ces îles, je devrais les avoir recollées en un rien de temps. Enfin, bref. Tu n'as plus d'endance, Dieu coucou instable. Si tu te crois à un jet stream d'un appareil de catégorie supérieure comme le mien, t'es fichu. Bon, à plus tard. Super. Ça commence bien. Vallée de l'herbe. Donc, c'est plus un genre de Metroidvania. Je ne peux pas aller là. Il n'y a pas de double saut. J'ai X pour taper, A pour sauter. Après, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Alors, c'est assez dynamique quand même, mine de rien. Donc là, on a des tableaux. Ok. Est-ce que ça me fait tenir en l'air d'attaquer ? Non. Les graphismes sont vraiment magnifiques quand même. On ne sait pas sur qu'on doit s'attarder. Je ne peux pas attaquer envers le bas. Donc, je ne peux pas faire comme avec les Hollow Knight. Enfin, avec Hollow Knight. Et ricocher dessus. LB. Ah d'accord. Ah oui, ça me donne de l'invincibilité du coup. Ok. Et ça, c'est le point de sauvegarde ? Ok. 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 D'accord. Super. Et on gagne des ressources avec ça. D'accord. Donc, on a un arc. On va afficher la carte. Ok. Marche. Super. Pense à consulter la carte. Aïe. J'ai perdu de la vie. J'ai été bête aussi. Allez, on y va. Mince. Bon, ça me rend ma vie. Oh là. Premier boss. Pas du tout. Oh, la physique de l'eau. J'ai fait quelque chose. Ça va, ça va. Je suis rodé. Par contre, je ne sais pas à quoi sert sa source. Après avoir pignot le knight, c'est sûr que je ne vais pas me faire avoir. Je ne perds pas aussi facilement. Alors, moi, ce que je n'aime pas dans ces jeux-là, c'est qu'on n'a pas de but réel. Ah, ils ont vraiment trop près de Hollow Knight, là. 150. Aïe. Ah oui, il est super. Là, il y a une clé. Je ne peux pas taper en bas, mais on va tirer. Voilà. Attaquer pour passer. Donc là, il y a un boss. Insecte des tombes. Dans ces jeux-là, il se n'est pas... Il y a un boss. 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 on a presque une life ou là ok p2 aïe 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 j'ai déjà plus dit ah dommage et ben c'est pas facile peut-être qu'il faudrait que j'utilise les flèches un peu c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile wow ah oui je savais pas qu'il sautait aussi loin on va y arriver hein c'est pas si facile en fait le problème c'est que j'ai pas beaucoup de vie je prends 3-4 coups je suis foutu c'est pas facile on s'a chopé le truc non voyez j'ai la juge et droit de prendre trois concitoyens donc là il va tabasser le sol je ne pouvais rien faire il fallait que j'attende que il saute mais il a il a mis dix ans à sauter bon fait la roue là déjà bon on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501